De retour sur le plateau de La Tranche Info, place maintenant au focus, une heure de débrief sur l'actualité locale. Et vous le savez, l'actualité en ce moment, ce sont encore ces problématiques de distribution d'eau potable qui ne cessent d'empoisonner le quotidien des Guadeloupéens. On a eu quand même quelques soulèvements la semaine dernière pour dénoncer ces situations inacceptables dans le département. Et pour en parler avec moi ce soir, je reçois Philippe Lugnon qui est un habitant de Petit Havre. Il est en compagnie de Stays Ambers qui lui habite à Margaillard. Mais bon, c'est deux sections qui sont côte à côte et qui subissent tous les deux le même problème. Et de l'autre côté du plateau, nous avons Ludovic Tholassi et Yannis Supotel, tous deux porte-parole de Moon Guadeloupe. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. – Avant d'en venir à nos problématiques, j'aurais voulu quand même qu'on fasse un petit clin d'œil à la Martinique parce qu'on a eu de gros échauffourés entre des militants anti-chlordécone, notamment de l'association Zéro Chlordécone qui a opéré beaucoup de manifestations qui ont bloqué notamment des centres commerciaux appartenant à de grandes familles béquées en Martinique. Donc, sept personnes comparaissaient aujourd'hui. Une mobilisation qui s'est mal passée effectivement parce que, de prime abord, l'audience devait être publique visiblement. Mais au vu de la masse de personnes qui étaient présentes pour soutenir le collectif, on imagine que finalement, bon, elle ne pouvait plus être aussi publique que ça. Donc, ça a particulièrement énervé les manifestants. Mais les policiers étaient encore plus énervés et ont commencé à charger et balancer de la lacrymo, ce qui a dispersé un petit peu tout le monde et échauffé les esprits. Vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Puisque vous êtes dans la lutte depuis un certain temps maintenant, vous avez établi la connexion avec la Martinique. Votre avis sur ça ? Déjà, il faudrait savoir dans le contexte où ça s'est passé. C'est-à-dire que nous, on regardait les lives directement. Il y avait quand même le chef de la sécurité ne voulant pas que les manifestants rentrent. Ce métal baguait des gens dans la rue ou faisait rentrer leurs personnes de façon à ce que la salle soit comble et que les membres même du collectif ne puissent pas accéder. Donc, déjà, la manœuvre, elle était mal intentionnée. Malheureusement, pour lui, les gens ont suivi ce qui se passait. Et c'est une forme d'injustice. C'est-à-dire, bon, si cette personne-là allait se faire juger à huit clous, sans être à huit clous, un débat public, mais pas nippon-mounayou, il n'y avait aucune personne de leur collectif. Donc, la manœuvre était déjà malsaine. Donc, obligatoirement, ils n'étaient pas censés accepter que ça se passe dans ces conditions-là. Et c'est normal qu'on se révolte dès qu'on est en face d'une injustice. – Bon, pour poursuivre, juste pour dire que, bon, on a parlé de convergence des luttes depuis un moment. On vit des problématiques similaires. Et même le cas de ce type de procédure, c'est des choses qu'on vit également en Guadeloupe. Il faut avoir tout pris que la population reste debout. C'est ça qu'il fait. Alors, on pourra dire si, on pourra dire ça. Mais il reste du bout. Alors, on a encouragé, on a une bonne force. Ma tine, c'est du bout. Parce que nous, Guadeloupe, nous sommes du bout aussi. Et nous, du bout, ensemble, sommes vers les autres. On a une force, Charly, Charly Mousse. Bah, Anissi Aberton qui était dernièrement, si même le plateau-là servait nous. Bah, Volcan, bah, Malayka, enfin, bah, tous les contacts que nous nous souvent contactent. Encore, vous voyez forcément aussi, bah, Plimpy Woman qui l'a nous-nous-t'épris, qui voyait forcément nous. C'est véritablement... – Qui a sorti un son, d'ailleurs, sur la situation qui est très véridique. – Voilà, c'est lourd de sens. Et ça a été bel lieu, ouais, vrai, ouais, vins, on s'y trappe. Parce que, bon, nous connaîtrions l'ici, d'autres bitins. En tout cas, tout ça vous dit que, véritablement, nous, on voit ce qui est parti. Et qu'une nouvelle génération, là, ça, c'est ensemble, ensemble. Donc, nous, qu'attre-t-on, nous, à l'écoute. Nos gens en contact. Et restez raides. – 2020, année de la lutte. – 2020, l'amplification de la lutte. – Amplification de la lutte. On y reviendra tout à l'heure. On va revenir sur notre problématique ici en Guadeloupe. Donc, bon, les tours d'eau ont été instituées depuis un certain temps maintenant. Mais, visiblement, la situation ne s'arrange pas du tout. Au contraire, ça empire. Mais pourquoi avoir décidé de vous mobiliser maintenant, sur Marc Veillard et Petitbourg, par exemple ? – Sur Marc Veillard et Petitavre. – Petitavre, on a dit Petitavre. – Petitavre. – Oui, c'est déjà, c'est parti. Je dis bonjour à tout le monde, bonjour à toute la voix de loup. Et bonjour aussi aux brésiliens qui souffrent. Moi, je ne dirais pas qu'ils souffrent plus que les autres. Mais bon, c'est quelque chose que nous avons démarré à Marueillard, avec les jeunes de Marueillard. Et puis ensuite, on est venu se greffer pour pouvoir les encadrer, les encourager et puis ne pas les laisser toutes seules. – Parce qu'ils ont décidé un jour de bloquer la route ? – Non, ils en avaient ras-le-bol de rester d'abord, tout d'abord, cinq ou sans eau, et puis pas de communiquer vraiment. Et puis de nous dire qu'on aura de l'eau d'un tien jour. Après, bon, ils ont passé sur qu'on aura quelque chose levain. Et puis on a quand même des familles à laver, des personnes âgées, des enfants qui n'allaient plus à l'école, parce qu'il n'y avait plus d'eau non plus. C'est une question d'hygiène. Donc automatiquement, ces jeunes, ils se sont mis à se révolter. Et nous, les plus mûrs, nous sommes venus les encadrer. Ce n'est pas encadrer pour dire qu'ils allaient faire des bêtises. Mais pourquoi les laisser toutes seules, ne pas les aider ? – Le problème-là qui a concerné tout le monde. – Voilà. La Guadeloupe, c'est pour nous tous. Donc les aider à avancer, les aider dans ce qu'ils ont voulu entreprendre dès le début. Alors je tiens un grand bravo pour eux. Et puis toute la Guadeloupe et tout le grosier peut dire merci à ce jeune qui a fait démarrer quelque chose. et puis de nos jours, il faut qu'on arrive à poursuivre cette chose pour que nous puissions avoir quelque chose de meilleur demain. – Alors c'était comment les fêtes de fin d'année ? – Ah, moi je n'ai pas vraiment… – Sans eau. – Je n'ai pas vraiment fêté. Bon, après il y a des raisons personnelles. Mais justement, en fait, en sortir des fêtes qu'on n'a pas vraiment fêtées, on était avec ma mère. Ma mère est plus posée que moi. Moi je suis un peu plus… – La jeunesse ? – Obligible. – Tu vois, dès que tu n'as pas l'eau pendant un moment, on a été coupé avant les fêtes et après les fêtes. C'est-à-dire qu'on a été coupé d'une manière différente de d'habitude. C'est pour ça que ça a réagi aussi. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu de communiqué, on n'a pas su qu'on a coupé l'eau. C'est-à-dire qu'on est arrivé, on a découvert qu'on n'avait pas d'eau. Et en plus, on a découvert que ce n'était même pas deux jours, parce qu'ils avaient déjà commencé avant. C'était un tour d'eau de 24 heures, puis après ça avait fait deux jours. Et là, ça faisait déjà trois jours, quatre jours. Et là, le cinquième jour, c'était déjà prévu pour le 13 et c'est passé au 20. Le matin, même ma mère m'a dit non, ce n'est pas possible, il faut qu'on fasse quelque chose. Et là, moi je vais au basket, je vais faire un petit coup de basket, et là je vois que c'est bloqué. Je vois tous les gens de Maragallar qui sortent de différentes artères de Maragallar. J'ai trouvé ça hyper beau. Franchement, ça c'est un spécial big up pour Maragallar, parce que là j'ai vu que c'était comme dans un film, tu sentais qu'il y avait quelque chose à faire à cet endroit-là. Donc tout le monde s'est réuni à cet endroit-là, c'est la place où il fallait être. Et là, on a vu qu'il y avait la puissance là-bas. Et donc je soutiens et je dis big up à Maragallar et à mon quartier pour ça. Donc rassemblement spontané, du à un ras-le-bol, cinq jours sans eau. Voilà, tout le monde s'est retrouvé là, quand on a su, « Ah bon, il y a quelque chose qui se passe là-haut, tout le monde monte et tout. » Sur le coup, il y avait une vraie cohésion, il y avait une vraie solidarité, et ça fait plaisir. C'est quelque chose qu'il faut retrouver un peu, je pense, dans toute la Guadeloupe, par rapport à cette problématique qui, quand même, ça fait longtemps que ça a duré, et ça s'aggrave, ça s'empire. Et il faut quand même tenir au courant, les gens, parce que cinq jours sans eau, il faut savoir que sans prévenir, et même en prévenant, tu n'as pas de ressources pour pouvoir tenir cinq jours sans eau. Après, il faut essayer de peut-être avoir, c'est un voisin qui a une citerne lui-même, tu prends dedans, mais après, lui, il se retrouve sans eau. Enfin, les sanitaires, etc., c'est juste impossible. Les personnes âgées, les enfants bas âge, c'était juste impossible. Donc, ça a créé une sorte de frustration qui, quand on a reçu le communiqué pour dire que c'était le 20, qu'on aurait eu le retour à la normale, plus ou moins, parce que c'était... On parle du 20 janvier. Du 20 janvier, alors, on était le 5, je crois. On était le 5, quand on a reçu, que ça aurait été le 13, le retour à la normale, puis finalement le 20, et sachant qu'il y aurait eu d'autres interventions qui devaient être faites, parce qu'il y avait une pompe, en fait, il manquait deux pompes de surpresseurs. Deux surpresseurs, donc, de salines, qui sont tombés en panne. Ils sont tombés en panne. En même temps. Voilà, et donc, on nous a livré une, mais il n'en a pas une. Donc, la première intervention était prévue pour le 10, pour avoir, du coup, la première pompe. Et par la suite, il faut une deuxième intervention pour la deuxième pompe. Et normalement, dans les deux interventions, suite à la première intervention, tu avais 10 jours de sans eau. Le temps qu'il livre, effectivement, le deuxième surpresseur, il fallait compter 10 jours, à peu près, pour la réparation. Voilà, finalement, bon, vu qu'on a fait un mouvement, on a de l'eau, pas partout, mais on n'est pas sans eau, en tout cas, jusqu'au 20. Alors, moi, j'ai une question à poser à tout le plateau. Est-ce que vous pensez que, déjà, que les Guadeloupéens auraient dû accepter les tours d'eau ? Est-ce que ce n'est pas un peu une erreur de la part de la population d'avoir accepté l'institutionnalisation, finalement, des tours d'eau ? Enfin, je ne sais pas si je vais vraiment répondre, mais je ne sais pas s'il y a eu un référendum populaire pour... Clairement, non. Clairement, non. Donc, déjà, est-ce qu'on a eu le choix ou pas ? La question ne s'est pas posée. Ça a été imposé. Donc, on te demande, est-ce que tu veux avoir de l'eau, de l'eau, de l'inéopathe ? La question, je pense qu'on aurait répondu différemment. Mais institutionnaliser, il faudrait qu'un jour qu'un organisme me donne le document qui institutionnalise. Parce qu'institutionnaliser, par un préfet, il faut un document instituant, un tour d'eau, parce que c'est totalement illégal. Donc, le jour où vous me sortiez le document, on va dire qu'il est institutionnalisé. On va dire qu'il est installé, mais pas institutionnalisé, en tout cas. Oui, ça serait le meilleur terme, sachant que c'est une pratique qui est totalement illégale, comme il l'a précisé, illicite. On a déjà parlé de la loi Brotte, avec son décret d'application, qui a interdit de couper l'eau dans les résidences principales. À moins de cas de force majeure, et on n'est pas effectivement dans un cas de force majeure. Au-delà de ça, en cas de force majeure, mais bien entendu, ils sont dans une situation où, en fait, ils le font de manière pérenne. C'est pas... c'est arrivé une fois, et puis ça ne se reposait plus. Désolé, je suis un peu fatigué. Non, non, on imagine bien, on imagine bien. Vous sortez d'une semaine, là, non-stop de lutte. Je ne sais même pas si vous avez dormi depuis, donc on comprend parfaitement bien. Alors, est-ce que vous estimez normal de devoir se battre pour avoir de l'eau ? Comment vous le vivez, ça, cette situation ? Pas du tout. C'est quelque chose qui est tout à fait pas normal, parce que nous sommes aboutis à avoir de l'eau dans le robinet. Le temps a évolué. Nous disons tout, nous disons au peuple. Le peuple guadoubain, c'est un peuple très gentil. C'est un peuple qui attend, c'est un peuple qui lui dit, bon, est-ce qu'on peut faire quelque chose ou on ne peut pas faire quelque chose ? Le guadeloupéen répond, si ça peut nous faire avancer, donc c'est bon. Même s'il souffre, mais il dit, plus tard, ça ira mieux. Mais à fin de compte, à force de rester comme ça, les gens, ils se manquent de nous, nous n'avançons pas. Parce qu'il doit dire que ce sont des moutons. Mais il ne faut pas confondre gentillesse et puis des gens qui sont comme des moutons. Le temps est arrivé pour dire, cette coupure d'eau, nous n'en voulons pas. Bon, je ne dirais pas que c'est trop tard. Mais on ne peut pas du jour au long de me dire qu'on ne veut pas exiger des choses. Là, pour l'instant, on est en train de faire pour le mieux pour que nous puissions avancer ensemble. Mais c'est quelque chose qu'on ne devait pas accepter au début. Dans l'Hexagone, moi je dis, quand il faut faire une coupure d'eau, il y a une semaine d'avance qu'on passe dans les immeubles ou ailleurs pour dire, il y a une coupure d'eau de telle date à telle date et de telle heure à telle heure. Et quand l'heure arrive le soir ou la semaine est arrivée, parce que chaque soir, il faut mettre de l'eau. Et donc, ici, pourquoi pas faire autant et avoir ce même respect que les gens, ils ont pour l'Hexagone ? – Je voulais dire un truc, excusez-moi de couper. Par rapport à ça, il n'y a qu'à oublié de préciser qu'il n'y a pas effectivement ni fuite dans les tuyaux, les vétustés à les tuyaux sont en cause. Mais quand il a expliqué dans le dernier rapport, le dernier audit qui a sorti le rapport sur l'eau en 2018, il a dit qu'elles sont problématiques qui sont multisystémiques. En vérité, effectivement, il n'y a pas de problème à tuyaux, mais il n'y a pas de problème à la propriété qui n'est pas réglé, il n'y a pas de problème à des mafias qui sont placées. Et nous nous connaîtrions vers l'Hexag, vers Hernandez et toute son histoire, et l'autre là qui a fait le fantôme. Et il n'y a en fait un paquet de problèmes. Donc, bien évidemment, il n'y a pas de problème à tuyaux, mais nous n'y a réglé un certain nombre de paliers. C'est pour ça qu'on a fait un compte qu'on nous a dit, effectivement, il n'y a pas de payer, de payer, de payer, donc là, il n'y a pas de payer que tout tuyau est bon, mais en attendant, où est-ce qu'il y a de l'eau à disposition ? Là, il n'y a pas de couper de l'eau, il y a de l'eau, il y a de l'eau, il y a de l'eau marron, on a d'autres couleurs, donc il n'y a pas propre à la consommation. Et je voulais finir quelque chose. Moi, je dis que le réseau qui était en place, c'est un vieux réseau, tout le monde dit que ce n'est pas bon. Et là, de nos jours, le réseau neuf, il le passe au milieu. Pourquoi ils n'ont pas fait un réseau tout neuf, totalement, moi j'appelle ça, bon, ils disent que c'est le colonne d'Ertéboile. Bon, je marche avec eux en disant que c'est le colonne d'Ertéboile. Pourquoi ne pas faire ce colonne d'Ertéboile tout neuf, dans toute la Guadeloupe, et laisser le vieux réseau en marche, le réparer comme vous pouvez, parce qu'il y avait de l'argent. Et ce réseau tout neuf, et le reste, j'appelle ça des parapluies, ça veut dire pour brancher pour chaque usager, vous venez le brancher au fur et à mesure. Mais si vous ne finissez pas de brancher au fur et à mesure, il y a encore d'autres personnes qui sont sur l'ancien réseau. Et ça, moi je dis, je ne vais pas passer du bas à bas, mais c'est quelque chose qu'il fallait réfléchir, et demander aux voies techniciens comment on peut posséder. À moins qu'ils ont voulu dire, je commence là, et puis on va rajouter, on va rajouter. Ah, je pense que c'est une question d'argent. Non. Oui. Ça doit être une question d'argent, puisque le plan de 71 millions qu'ils ont dégagé, c'était pour un nombre bien défini de kilomètres de tuyaux, mais ce n'était pas la totalité. On sait très bien que refaire la totalité du réseau en Guadeloupe, même si c'est que le réseau principal à la limite, il faut compter autour d'un milliard d'euros. Rappelons que le plan de 71 millions, c'était le niveau 1, et c'était les opérations, sans regret. C'est pour ça, il paraît, il paraît peut-être. Très limité, de toute façon, sans regret, mais moi je trouve que c'est très limité, 71 millions comparativement à un milliard. Bon, il suffit de faire le calcul, quand même quelques centaines de millions. Donc ça n'aurait pas fini tout le réseau entier. Disons qu'il n'y avait pas assez d'argent, ça n'aurait pas fini entier. Mais au fur et à mesure que vous finissez, vous pouvez brancher une certaine partie de la population sur le nouveau réseau, et l'autre sur l'ancien réseau. Et jusqu'au moment, il y aura suffisamment d'argent pour finir, pour finir tout ce qu'il y a à finir. Mais on n'aurait pas eu ce problème aujourd'hui qu'on a là. Effectivement, problème d'argent, mais s'il y avait l'argent, pourquoi problème d'argent ? Moi quand je vois souvent à la télé notre président de région, notre président du département aussi, comme on dit à Richalus, et puis Boulin-Certin, l'argent m'avait dit c'est au Guadeloupe parce qu'il dit, moi je suis là, j'ai été lit pour pouvoir aider le peuple, j'ai été lit pour pouvoir faire avancer le peuple, j'ai été lit pour faire avancer mon pays. Mais cet argent-là, moi je dis souvent, je n'ai pas besoin de savoir d'où ça sort, dans quelle caisse ou quelle caisse. Au l'année passée, ça on veut voir, c'est de l'eau au milieu. Eh bien ça nous veut voir, nous c'est de l'eau. Mais ça nous c'est de l'eau aussi. Sont-ils l'argent, qu'est-ce que ça, ça, qu'est-ce que ça, ça, ça c'est des problèmes internes. Pour eux, on va parler de l'administration. Pour nous, nous aurons aimé avoir quelque chose de qualité. L'argent il sort ou là ou là, ce n'est pas notre problème. Nous voulons avancer, mais chaque personne perd leur facture, parce qu'au cas, ils ne vont pas payer les factures. Toutes les gens ne vont pas payer les factures. C'est les gros têtes qui ne vont pas payer les factures. Alors c'est au Guadeloupe qu'il veut dire, nous allons rejoindre les gens qui veulent faire avancer la Guadeloupe. Nous n'avons pas qu'à reculer derrière, nous n'avons pas qu'à dire que nous n'avons pas de journée. Nous n'avons pas de temps en temps pour que nous puissions être plus nombreux que ce moment-là. À part que nous ne pouvons pas qu'il n'y a pas de problème. Toutes les Guadeloups n'y a pas de problème. Mais c'est là qu'à Vigne, toute la Guadeloupe peut-être n'y a pas de problème. Mais si nous avons des gars levé, justement, pour que la solution soit trouvée, il ne reste qu'à accepter. Vous d'accord avec ça ? Oui. On doit accepter tout l'eau, bon, il est passé de 48 heures à maintenant 11 semaines. Mais bon, nous acceptez finalement. Guadeloupe est accepté tout l'eau. Il a accepté ce qu'il y a. Oui, 11 semaines, ça arrivait nous à Margaïa, en petit, avec tout ce qui s'est dit. Mais ni d'autres carottes, ce qui n'est pas ni de nous pendant des 2 semaines, des 3 semaines. On ne peut pas parler de le roux, on ne peut pas parler de Beaumanoir, toujours quartier gosérien. Il y a un cas du cas qui était des 3 semaines sans eau. Si nous avons un cas qui est Jacques-Côtière, c'est toujours les gosériens qui habitent. Et bien, il y a des fois, il y a des fois, il y a des gos, il y a des gos, il y a des gos. Ce n'est pas normal. Et puis, c'est important de dire que ce qui est bien, c'est que ces populations-là qui reprennent contrôle à la société, contre la vie de la société. On ne peut pas dire qu'elle n'a pas fait ça. Ça n'a pas fait ça. Pourquoi ? Parce qu'en cas vrai, nous sommes dans la mairie à Saint-François, et nous avons dit qu'il y a des citoyens, nous avons des syndicats, nous avons des syndicats, qui sont des syndicats, qui politiques, qui tous ces mous-là, c'est moi qui ai eu un élit, c'est moi qui ai eu un mandaté. Puis sans cela, c'est vous, qui nient, et là, décidez de faire un bêté, à n'y mettre pas à l'été, et toute politique qui est censée sembler à l'entourde, pour mettre ça en exergue. C'est exactement ça qu'il fait en mairie à Saint-François-là, où les jeunes de Saint-François avaient également les grands, enfin, grands noms, qu'on ne m'a pas dit, c'est ça, c'est vrai. C'est vrai. Les populations, qui n'ont pas d'amènes, c'est vrai. Intergénérationnel, grands noms qui ont dit, jeunes de s'y aller, grands noms qui ont dit, jeunes de s'y aller, ne font pas de s'y aller, jeunes de s'y aller, mais jeunes de s'y aller, qui ont permis de dire, mais grands noms là, nous allons, c'est comme ça, 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 ça. Grand noms qui ont dit, bon, eh bien, ok, on ne comprends pas ce qu'on veut dire, allez. Et ça, c'est qu'ils font ça, c'est qu'ils font énergie. Et qu'ils peuvent empêcher en population, voilà. Très simplement. Ben, en Guadeloupe, il faut que l'on met ce messier, il est touchable. Il faut que l'on met ce messier, il ne faut pas parler, il est trop fort. Donc, qu'est-ce qu'il y a des gens qui paient, il paient, pourquoi paient-il à vous ? C'est-à-dire que, il est déjà maintenant, en mode de fonctionnement, c'est à temps, il n'y a qu'il s'y a de mot, c'est à temps, il n'y a qu'il s'y a de tel, c'est toujours, il n'y a de nos Jésus-Christ, on est libérateur, c'est nous toutes qui sommes libérateurs, nous. C'est nous toutes, c'est l'intelligence collective, c'est comme ça qu'est la première fois de nous parler avec Ludovic, nos vrais mouvements à Monde-Gouadeloupe, mouvements citoyens, et c'est comme ça de nous rendre à Guadeloupe, à nous réfléchir ensemble. On ne peut pas réfléchir à tout ça, c'est le meilleur solution qui est née pour tout restant là. On est sur la collective, dans tous les cas. On est assisés, elle ne va pas aller. Mais justement, on ne peut pas aller, de ne pas aller justement. En fait, la population n'a pas forcément accepté Bitana, c'est-à-dire que nous n'avons pas aller entre nous, sous-jacents au Kenya, très, très gros problèmes. C'est juste que ça n'est pas organisé. Il n'y a pas coupé de loi à tout le monde. C'est juste que ça pour qu'on organise, les gens-là pour s'organiser pour que ça s'apprête et fouille, mais progressivement ça qui est organisé, ça qui fait chimère, on ne peut pas penser. Parce que comme on dit, le grand monde, le plus jeune, etc., tout le monde qu'a retrouvé quand on dit Magaya, ça fait comme ça. Nous descendons Saint-François et même les frères. Nous vous êtes aussi à l'indé-sélamour-Gaïa. On déjantez-vous à l'indé-sélamour-Gaïa. On l'offre. On l'offre parce que il y a levé, il y a levé, red, red. Et Tibor, on croit que on regarde les mêmes mèches là. Là, regardez, Saint-François poursuivre. C'est même communauté d'agglomération là du pont à 2 mai. Et puis, nous avons avancé, c'est ça. Nous qu'est arrivé, mais ensemble, ensemble. Donc, l'indication, c'est en première victoire parce que pour faire un topo pour les téléspectateurs, si vous n'êtes pas encore au courant, donc grâce à l'action justement des jeunes et des aînés, des seigneurs de Margaïa, il y aura des distributions d'eau qui seront mises en place sur le gosier. Grâce à l'action des Mouns-Guadeloupe, il y aura des distributions. Enfin, il y a déjà une distribution, donc une livraison aujourd'hui de Pâques d'eau pour Saint-François. Mouns-Guadeloupe descend pas à l'air vers Mouns-François. C'est grâce à l'action des Mouns-Saint-François. Tout ce qui dit Mouns-Saint-François. En cas, c'est John, Linda, Coco, tous ces jeunes Manatana, tous ces mouns-là qui étaient présents du début jusqu'à la fin et même les mouns qui passaient pour mettre signatis à yon et mener, on mange, on poulet, on sandwich, on jit. Voilà. Donc, c'est Mouns-Saint-François qui débute. Guadeloupe, Mouns-Guadeloupe c'est Mouns-Guadeloupe. C'est Mouns-Tout-Couté et ce butin c'est en émancipation, en réveil, en réveil, en réveil, il n'y a pas de paix pour nous parce que nous aimons nous. Alors, il y a des butins qui ont fait, il n'y a pas de paix pour nous, il n'y a pas de paix pour nous, et il n'y a pas de paix pour nous. Très bien. Alors, vous m'avez dit que c'est Mouns-Saint-François, donc c'est tout Mouns-Saint-François qui a gagné l'ut-là sa distribution déjà à quelques bouteilles d'eau qui a suffisamment ce n'est pas fini le combat parce qu'on peut créer sans victoire. Nous n'y en avancer, nous faire en paix. Mais jusqu'à maintenant de nos jours, c'est une des mouns-Gosiers qui panique de l'eau. Par exemple, demain matin, sous le roux, c'est prévu pour mener bac, pour mener réserve d'eau et puis pour mener bouteilles de l'eau. Donc, victoire, parce que Boucher-Jer, un peuple, à Titac, mettez-tu moins de l'eau à Dambouinella. Mais Kanouka dit souvent, c'est solidarité. Ça veut dire, même s'il y a un petit moins de l'eau, mais le reste du peuple n'a pas de l'eau. Alors, en Kanouka dit ça, nous avancer, nous faire en paix. Mais Kanouka dit, on ne l'a pas fait. Pour l'instant, nous ne pouvons pas mâcher que petit, mais nous pouvons même ne pas mâcher vite. Et c'est à nous que Kanouka dit, on dit 100 victoires. Mais pour l'instant, nous faisons des pas et des tout petits pas. Tout petits pas. Oui, des tout petits pas. Parce que les autres mouns-Gosiers sont de l'eau. Même si en Kanouka dit, c'est une des trois bourgs en moins deux, trois mouns autour qui a l'air où, ça qui m'aime en fond digue, il n'y a pas de l'eau. Et il était comme achat-là, il est ensemble avec nous. Très désolé pour nous, il y a Mickaël, un voisin, très désolé, il n'arrêtait pas en bas, il dit qu'il n'y a pas de l'eau. Mais il était là depuis tous les jours avec nous. Alors, pas de victoire, nous avons fait des pas en avant et nous avançons ensemble. Et restons ensemble, comme on dit, l'Union fait la force. Et c'est nous ou moi-même, mais il n'y a pas de n'accent à l'âge. Restez ensemble et nous qu'avons avancé ensemble. Et nous qu'il réussit ensemble. Alors la suite, c'est quoi ? C'est maintien de la pression ? Réité Véatif, il veut garder si chaque part qu'il nous fait réellement portant à avancer, c'est garder qu'il nous prend par ordre, nous prend mots. Donc, regardez que, voilà, déjà demain, ces premiers mots-là, est-ce qu'il est respecté en fonction de nos carités, enfin, ces positions, nous vous gardez si ça qu'avance ou pas. Donc, on est quand même un Sénité Véatif, à savoir que, bon, nous n'est pas dupe, élection la vignée, bouteille de l'eau va parler. Pour calmer le jeu. Petit roux-carre en Jean-Larry, certains l'a regardé à vous donner, nous j'en connais. Mais, malheureusement, nous avons une époque où, nous ne pouvons pas reprendre les mêmes modes d'opératoire et comprendre que nous avons pris tout le temps. si l'ancienne génération n'était qu'à accepter ça, si nous ne pouvons continuer à manifester, ça nous n'est à manifester en faisant leur tour à point de vue de nos désagrément migrations, qu'on s'y a eu des marines à nos piquettes, et bien, effectivement, ça n'est pas qu'à avancer. et ça qui est important, c'est que c'est impossible. Ça qu'ils font là, la distribution de l'eau, les fois je crois que c'est des choses qui sont totalement impossibles. En fait, il y a une différence entre... Tes premiers bêtés là, il y a eu des dix autres, les premières réunions là, il y a eu des dix autres, financièrement, mettre ça en place, ça n'est pas possible, les distributions de bouteilles d'eau. Nous t'enamérissons pendant trois jours, pendant trois jours, pour constater que nous n'étions qu'à occuper les lieux, il y a eu des travaux, ici la matin, midi et soir, pendant trois jours, 780 euros pour en déplacement, c'est-à-dire au final, ils vont faire 5 000 euros huissiers, 5 000 euros huissiers, à 2 euros en Pâcle-Blo, à peu près, ils l'ont rénégociés, ça va faire quand même 2 500... 3 500, excusez-moi. 3 500, nous fatigués, 3 500. 2... Bon. Mais, ça n'est pas grave. Nous sommes alentours de 3 000 et nous ne sommes pas de Pâcle-Blo, nous ne sommes pas de calcul, 8 000 euros convertis en Pâcle-Blo, à 2 000 euros. En train de compte, c'est... Si je voulais nous entrer en l'amitié, Saint-François, on va dire, bon, voilà, il y a un côté Saint-François qui n'est pas une doule de plus, plusieurs jours, les taux lourds ne sont pas respectés, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Bon, c'est vrai que la commune nous dit qu'elle n'a pas d'argent, on ne peut pas mettre le dispositif en place. Mais quand on choisit d'aller chercher des vissiers de justice, de mettre des choses en place, de ne pas s'asseoir à table pour savoir quelles sont les solutions qu'on peut trouver avec la population et que la population atteint des réponses, tout ce que la commune de Saint-François nous a offert, tout ce qu'elle nous a offert, nous, c'est 12 quarts de mobile pour fêter Saint-François que les camarades de Guadeloupe et on a toujours dit ça, c'est vrai qu'il y a quelques pâques de l'eau devant la mairie, mais il y a tous les gendarmes qui pâques de l'eau pendant les manifestations. Mais c'est ça aussi, en cas de guadeloupe, parce que, est-ce qu'il faut nous arriver à ce stade-là que nous pâques de l'eau pour un point droit vital obligé pour un coup de Guadeloupe ? Il n'est pas obligé pour un coup, mais c'est tout le guadeloupe, c'est tout le guadeloupe, il faut faire en sorte que, parce que ça vient bien, de mettre le bas de l'estomac là où ils vont goûter, tu osons, qu'on fière, mais en fin de compte, si on acceptait qu'il y a des respectés, c'est qu'il n'y a pas de dignité, c'est qu'il n'y a pas d'honneur. Autant que les habitants de Maroc ailleurs se sont levés, autant que les habitants de Saint-François, c'est juste une impulsion qu'ils se sont soulevés, si tous les habitants de chaque commune n'acceptent pas, n'acceptent pas et n'acceptent plus, obligatoirement, les politiques vont trouver une solution. Ils vont trouver une solution parce qu'ils n'ont pas le choix que de travailler afin de trouver une solution. Donc c'est tout. Pour ouvrir si ça et puis si ça c'est l'Union d'Italais, c'est... A part parce que je n'ai pas de l'eau qu'il faut dire que c'est bon, c'est bon, je vais m'entraper de l'eau, des merdes des autres. Mais c'est bien logique que chaque jour il y a des pieds de l'eau, il y a un peu de l'eau. C'est pour ça que il faut faire en ce sens-là ça, c'est-à-dire qu'il faut nous pissolider, il faut nous d'accord qu'en fait, par exemple, par exemple là, simplement, Gauzier, Mango fait grève parce que il fait mobilisation parce que il était nid au moins sans eau. C'était l'an dernier ils ont bloqué tous les accès de la ville. Voilà. Mais là ça passer, on a dit Magaya, au départ c'était un jour, c'était 24 heures, nous passions à 48 heures, nous passions à des trous d'eau plus fréquents, plus réguliers. Poupée, Bam, Mango, par exemple, des 46 du bout qui panient. Voilà. Et donc, là, Magaya, il y a un peu de l'eau. Est-ce que il peut qu'il y de l'autre côté mais ça ne veut pas dire que comme nous nous trapez de l'eau, côté de ça, comme nous nous nid de l'eau, il ne faut pas nous occuper de l'eau. Donc, il faut commencer à nous vancer ensemble pour essayer de trapper une solution parce que sinon, ça ne peut jamais vancer. Un bien, mais pour un exemple, parce que les nouvelles sociétés sont très individualistes, ils ont essayé de nous vivre dans les grands métropoles, les grands mégalopoles, les grands antigrocos, les grands mégalopoles, ils nid de l'eau. Mais on ne peut pas aller en termes de réaction. Nous répondons, nous répondons. Et ce qu'il y a fait, c'est que là, il faut nous revenir à des modèles, c'est non pas venir à l'ancien temps, mais si il y a un homme qui peut parler de ça, si on a un vrai système à la cou, c'est qu'il y en avait l'autre. Eh bien, c'est tout le Guadeloupe pour venir à la cou. Nous n'ont pas besoin de venir un grand genre d'habiter pour chacun pour soi, peut-être un peu portable, mais au cas de faire un roi, mais ça n'est pas possible, ça n'est pas possible, nous trop pitié, c'est nous, nous toutes en sommes. Donc, nous reviendrons la cou. Encore, on dit qu'on n'a pas fait ça, reste-nous ça fait ça. C'est tout à fait, mais faire un départ quelque part, départ de la CIC a fait là, parce que chaque fois il y a un cyclone, par exemple, nous avons une très très solidaire, et puis, il y a un qui a partagé l'autre, mais ça ne veut pas dire que nous sommes pas solidaires, mais après, si on a fini, que tout le monde a commencé, c'est ça pour nous peut-être. Nous peut protéger ça qui est en nous, mais même si nous nous protéger ça qui est en nous, mais faire nous toujours dit voisins, nous, on y a des bananes en plus, ou bien on y a un fliapé en plus, qu'est-ce pas ? Et si nous n'y a pas consacré qu'il y a fait vers l'avant de nos jours, enfin, il y a fait toujours, mais il n'y a pas qu'il y a fait assez, et bien nous nous récompensons comme avant, très solidaire comme nous étions avant, et ça peut faire, parce que, je dis, c'est l'espoir qui fait vivre l'homme, mais si nous paniquons l'espoir, mais nous finis. Mais il y a le monde qui perd espoir, qui panique au fur et à les politiques, qui perd espoir même peut-être dans la vie même, parce que, comme bien vrai, panique en bitère a changé, depuis qu'on mette nous qui a parlé de problèmes à de l'eau, mais ça fait 10 ans, on avait 10 ans qui a parlé de problèmes à de l'eau. Ça fait même avant, en fait, en pensant. Oui, justement, nous partais même là qui était déjà ni problème à de l'eau. Et comme on a dit, nous paca, et c'est ça le problème pour les nouvelles générations aussi, c'est que nous paca vrai changement. Nous paca vrai changement positif. Ah voilà. Nous paca vrai changement là, mais pas en mon sens là même. nous paca de l'eau ou nous paca de l'eau ? Oui, nous paca de l'eau. Bon, c'est vrai, nous paca de l'eau un peu partout aussi, nous paca de l'eau, mais nous paca de l'eau. Mais on n'a pas quand même parlé à nous paca de plus jeunes, même après, même là, même il y a 20 ans, nous paca de moins de plus d'eau. Tu paca de la générale de l'eau. Tu paca de la générale de l'eau. Oui, peut-être que ça t'a pu suivi, mais ça qu'a dit à peu plein de nos jours, si on a un collectif, ça, il faut en parler, pour nous monter quelque chose, pour nous contrôler un petit peu, on les finance, on les finance en nous, en Guadeloupe. Parce que nous nous occupons les deux affaires, les autres. C'est pour ça qu'a dit Guadeloupe. Nous ne sommes pas à vivre quand les autres, nous sommes au chippel. C'est aux députés de nous demander certaines choses pour nous en Guadeloupe. Par exemple, chaque semaine ou chaque année, tu n'as un bilan ou une entreprise qui a fait un bilan chaque année. Et puis chaque année, ils font un bilan. L'agent-là, il a dû envoyer là. Attention, il a dû envoyer l'agent. On est toujours contre ça. C'est l'agent, nous, il n'y a pas ici, il a envoyé la autorité et après, il a répondu. C'est bien précisé. Non, mais l'agent-là, il a envoyé pour nous là, en Guadeloupe. Il faut un collectif, mais vraiment collectif, vraiment surveillé, parce qu'après, on fait autre chose au-dessus, pour y avoir à veiller l'autre, pour pouvoir que l'agent-là bien distribué et faire bonne chose à veiller. Et c'est de là, d'autres pays, mais pour exemple, en Guadeloupe, si nous, ici, on ne fait pas ça, ça ne s'en gant pas. Donc le contrôle, est-ce qu'il ne faut pas justement avoir un petit contrôle sur nos élus ? Enfin, pas sur nos élus, mais tous les processus décisionnaires et aussi les chiffres. Parce que, comme tu as fait le petit comparatif, on veut bien mettre 8 000 euros dans un huissier, mais pas forcément dans des packs d'eau, donc ça peut poser problème. C'est du bon sens moral. Avoir un contrôle, mais avoir du bon sens moral, comme il expliquait il y a des policiers et je me rappelle le directeur du cabinet qui m'a dit « Mais si ils ne sont pas contents de monter Glissarone et pour monter cette auto-élection ? » Mais je dis que non, mais non, vous avez pris le mandat. Moi, quand je m'assieds au restaurant, je peux être... Nous, nous sommes des acteurs de la société civile. Quand je m'assieds au restaurant, encore mal vouer moi, alors pourquoi c'est mon assiette de merde ? On est totalement dégueulasse alors que je paye. Quand j'ai choisi peut-être d'aller dans ce restaurant-là, mais ça n'empêche pas de critiquer le plat. Encore avoir mal cuisiné l'agence, on ne peut pas être super ou pas contents, monter un restaurant, ce n'est pas ça le but. Ta bouffe, c'est de la merde. Et vous prenez responsabilité d'être un cuisinier et vous venez quand 50 euros pour un passage pour un plat ? Vous prenez responsabilité et vous prenez un moment de convaincre dans un certain nombre. On en a à ce point-là, en fait, des gens qui ont des logiques totalement débiles et ces gens-là, c'est eux qui prennent des décisions en matière d'orientation, de gestion financière. C'est pour ça qu'on est là. Juste pour leur dire que vous pouvez prendre le mandat. On n'est pas là pour se substituer à quelconque mandat quelconque. Ce n'est pas du tout ça notre but. Donc, ton orientation, ça va décider où faire ceci ou cela. Rien à cirer. Mais par contre, quand tu te mets là et que tu utilises l'enjeu de contribuable, dis-toi bien et que nous, déjà, c'est quelque chose qu'on commence à faire, on étudiera les problématiques sur lesquelles que tu dois travailler, les problématiques qui concernent le Guadeloupéen et tu ne pourras plus te tenir quelque part en tenant un micro pour raconter des collègues au Guadeloupéen. Donc, il faut qu'on arrive à... Et nous, c'est notre responsabilité de Guadeloupéen. Ce n'est pas parce qu'on a élu ou qu'on a choisi. Non. Parce qu'on a tendance à déléguer, mais à 200%. On a tendance à déléguer et je vais dire quelque chose. Là, il y a des élections qui arrivent. Quelles ? Et là, je vais en donner des idées comme il faut faire programme. Peut-être qu'on a gagné aux élections, on aurait dit qu'on voit la même qui a déjà mis dans son programme des dispositifs provisoires afin de respecter un citoyen quand il y a une coupure d'eau ou quand l'eau est insalubre dans son programme. Que si un vignet m'en a coupé de l'eau à rabamoune de l'eau. Qui a déjà mis ça ? Donc, en fin de compte, oui, les programmes, ce sont... Oui, nous allons manger la vie, nous allons améliorer, nous allons... Objectif, c'est le chômage. C'est pas ça, c'est pas ça un programme. Un programme, c'est quelque chose qu'on peut appliquer de manière concrète en se rendant bien compte de quel budget on dispose ou de quel déficit dont on dispose la plupart du temps pour pouvoir faire avancer les choses. Mais il n'y a pas des lui-miracles. Et la plupart du temps, c'est ça, nous aimer, voter bon, parce qu'elle nous bien aimer, qu'on leur dépouffer et aimer Saint-François. C'est la population qui a fait une pétition pour pouvoir faire en sorte qu'il soit libéré. Cette même population est en train de mourir de soif. Voilà. Et au Quakache ? Il ne bouge pas. Il a... Il a ? Il fait le mort. Mais il a... En même temps, ouais, puisqu'il a démissionné. Mais il n'est plus président du SIAG à l'heure où l'on parle. Mais le SIAG n'existe plus. Son directeur de cabinet aussi l'a suivi. Il a un structure unique. Il a un structure unique. Oui, mais structure unique. On a annoncé une structure unique. Vous avez vu les contours de la structure unique ? Et il y a le CTAP qui a commencé. Il faut préciser que le CTAP qui est dirigé par M. Chalus, qui a le préfet et les six présidents de PCI, c'est stipuler que le SIAG ne fait pas partie du CTAP. Donc c'est le CTAP qui est la nouvelle gouvernance apparemment de cette structure unique. Donc pas de SIAG. Le CTAP qui doit fixer la gouvernance du nouveau syndicat ou de la structure unique mais qui n'est pas encore défini. Voilà. On est d'accord là-dessus ? Mais c'est bien... Sans le SIAG, non, non. C'est bien. On aura quand même ce syndicat unique qui existe. Le SIAG n'en fait pas partie. Donc il va rassembler tous les autres. Et je dis, je faisais le reproche ce matin. On a le directeur du SIAG qui est M. Placide. On a le directeur de la RENOC qui est M. Placide. Et le directeur de la RENOC sera dans le comité unique de l'eau. Sachant que la RENOC c'est le petit garçon du SIAG. Alors qu'est-ce qui va changer ? Est-ce que vous pensez réellement que quelque chose va changer ? Mais non. Moi je le dis, je le dis sur le plateau ce soir. Rien. Rien ne va changer. Déjà, on nous dérespecte parce qu'on se dit voilà, ne vous inquiétez pas, supportez encore les tours d'eau, on va faire un syndicat unique de l'eau. Au 31, le CERC fermé a préféré dans les journales Le Maire. François-Ti. Petite parenthèse. Petite parenthèse. François-Ti, quand vous faites un article, n'appelez pas que le premier adjoint du maire parce que c'est un menteur et posez-nous aussi des questions. Et vous savez, c'est normal que quand on pond des articles pareils qu'on se retrouve en liquidation judiciaire et pensez que pour pouvoir sortir un journal, on coupe des arbres. Donc pensez à la planète, arrêtez d'écrire parce que c'est avant, c'est pas ça l'effet. C'est un soulagement pour la planète. C'est un soulagement. Donc on fait ce syndicat unique de l'eau qui de toute façon, alors j'ai une boule de cristal à côté de moi. Non, maman, faux-boy. Je ne vais pas dans cette organisation. Qui ne va pas réussir à relever le défi ? Ce sera comme pour la sargasse. Alors je l'annonçais. Alors tout ce que nos politiques cherchent à faire et de toute façon l'art imbattable, c'est de pouvoir faire venir un opérateur privé qui sera sûrement Vinci et là je vais me faire tirer une balle dans la tête sous l'envers Veolia. L'un des deux, c'est les deux qui peuvent être candidats qui vont venir dire bon voilà, vous n'avez pas réussi, vous avez candidat, peut-être qu'ils vont nous faire quand même un syndicat multiple parce qu'ils font le SIAC, un syndicat unique, ils vont faire un syndicat multiple et là on va avoir un grand sauveur Vinci qui va arriver pour pouvoir gérer tout l'argent de l'État et ça va être privatisé. Vous pensez qu'on aura une générale des obis ? Une générale des obis c'est qu'on va se retrouver dans un bisque petit tas. Oui, parce qu'on a une certaine catégorie qui sont en train de montrer leur incompétence donc si les Guadeloupéens sont incompétents, on va chercher ailleurs. Après on dira que M. le préfet c'est un gouverneur. Voilà, mais c'est un gouverneur. Mais s'il démontre leur incompétence à chaque fois les élus ? Je me laisse en voir si le procès de M. Guigus était à huis clos. Ça, ça, ça. Nous, que m'a dit puisque Vaker effectivement l'attaquait en justice. Nous, que gade qu'a ça quand même cette histoire là ça. Alors, bon, je trouve qu'on a dit qu'on a groudé et c'est ça la situation. Alors, M. Lunion, sur la suite des événements. La suite des événements, moi je dis il ne faut pas trop les brusquer. Comme je disais, les Guadeloupéens sont gentils. On a l'œil sur tout ce qui a été dit aujourd'hui avec la SIAG et puis l'Orinorgue et puis aussi à la mairie, dans notre mairie. C'est à nous de rester véatifs comme si nous sommes un collectif qui suit quelque part. Mais c'est tout le peuple qui est le collectif. C'est tout le peuple qui doit suivre. Parce que concrètement, ils n'ont pas payé pour ça. Ils n'ont pas fait là. Non, pas du tout. Pour veiller, les affaires, ils n'ont pas payé pour ça. C'est tout le peuple qui dit, il ne faut pas mettre moins ça, mais en quartier, il n'est pas vrai. De nos jours, ça peut fonctionner sans arrêt. Eh bien, il veut ça, il ne faut pas mettre ici et ça. Le peuple a été rassemblé et puis nous essayons de continuer. Et c'est pourquoi, de nos jours, le premier pas qui est fait là, on ne doit rien laisser passer. À partir de maintenant, il n'y a pas passé. Il n'y a pas passé. Ça, il dit, il faut y aller. Ça, il dit, il faut mettre les pompes, il faut mettre les pompes. Donc, le vin, le plus riche en temps, il faut le plat là. Oui, même le vin, mais ça, c'est prévu. Oui, première étape. Oui, première étape. Et puis demain, de l'eau en bidon, de l'eau en mouteille et puis de l'eau aussi en cuve, c'est ce qui est prévu pour un quartier, comment ça s'appelle, du l'eau. Eh bien, ça aussi, il faut veiller qu'est-ce que ça s'appelle ? Mais justement, sur les distributions, vous ne trouvez pas un peu choquant qu'il n'y ait pas de listing, qu'il n'y ait pas de chiffre précis du besoin en eau sur la commune ? Oui, on a un machin de travail demain à 15h. On va préciser tout cela. On va mettre tout ça en place pour que ça soit bien fait. Très bien. Oui, bon, je vais juste dire un peu la suite. C'est juste ça, en fait. C'est qu'on a, du coup, on reste véatif et demain, il y a réunion avec une délégation de plusieurs membres de quartier qui vont voir justement comment on organise ceci. Est-ce qu'on a des agents communs ou comment on organise cette distribution ? Parce que la première qui a eu lieu n'a pas été faite dans les bonnes conditions. On a juste... On m'a dit qu'on est venu, on a déposé les packs. Après, tout le monde s'est débrouillé. Donc ça, on a soulevé ça justement à la mairie. Et donc, normalement, on devrait avoir ceci mieux organisé, ça devrait être organisé, ça devrait être mieux fait. Donc, comme a dit M. L'Union, c'est chaque fois on va rester sur chaque point parce qu'il y a un chemin immense à parcourir parce que là, on parle de l'eau dans les robinets, mais l'eau, il y a le chlordécone, il y a énormément de problématiques à régler. Donc, en fait, je pense que là, il faudrait rester focus, point par point, essayer d'avancer pour qu'on puisse essayer de régler certaines choses parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont jamais été réglées en Guadeloupe et il serait temps de régler ces choses parce que voilà. Si l'ancienne génération a laissé passer des choses, que nous, on laisse passer des choses, qu'après, on laisse passer des choses, que ça grandit, on a vu à quel point ça a grandit. Moi, je trouve que je suis parti en France en 2010. Quand je suis revenu en 2015, première impression, ok, ça sent bon, ça fait du bien d'être revenu dans Guadeloupe, etc., mais par la suite, j'ai fait, oh là là, mais qu'est-ce qui est arrivé à mon île ? À quel moment ? À quel moment ? Et depuis 2015, c'est encore pire. Là, il est temps, je pense, de dire stop. Il faut qu'on se regarde dans les yeux, qu'on avance et qu'on se dise bon, voilà, maintenant, on va faire des choses comme ci, comme ça, comme ça, on va essayer d'avancer sur chaque point et sinon, on ne va pas s'en sortir. Est-ce que l'heure du réveil est arrivée ? Pour nous, c'est fait. Après, à chaque année, il y a deux règles de suite. Ah non, mais ça, c'est clair. Et vous êtes des hommes de parole, vous l'aviez dit, après les fêtes, on revient au début d'année on a encore des trucs à tirer du sac, mais il faut qu'il sache que là, quand on est arrivé à la migue de Saint-François, s'il savait, le premier jour, il serait parti, il aurait amené les pâques d'ours qui rentrent chez nous. S'il savait ce qu'il... Mais on a compris votre mode opératoire. Vous demandez, vous exigez peut-être un peu, mais bon, c'est dans un cadre légal, vous le précisez à chaque fois, vous sortez les articles de loi à chaque fois, mais on connaît vos méthodes, on sait qu'une fois que c'est livré, il n'y a pas de soucis. Et pourtant, vous voyez bien que... Ils ont décidé de faire la politique de l'Occuche, de taper la répression, ils essaient encore cette petite technique. Cette petite technique aussi. Quand même, il est passé déjà deux fois, opération de l'être au ministre. Non, mais c'est parce que, en fait, M. Técadoué, on garde la vue de plus, donc elle est là à Wavinex Eko, et qui respecte les multiples réponses. Là, c'est du programme pour les moules de Guadeloupe. On veut avoir... Attends, je voulais te dire un truc. Il y a beaucoup la répression, sur la répression. C'est ce qu'on a vu qui s'est fait en Martinique, c'est ce qui se fait en Guadeloupe. C'est un message nous l'a fait passer. Et en rapport, c'est toute nouvelle génération, on en tout cas qui est d'accord, nous pas en mai 67. Il y a des biters qui n'est pas passé en cours. Il n'est pas nous qu'à la norme, il n'y a pas encore. La suite du programme pour les moules de Guadeloupe. La suite du programme pour les moules de Guadeloupe, comme on avait promis, ça va aller crescendo. Il y a d'autres municipalités qui vont recevoir de la visite ? On ne sait pas encore. Comme on dit, on va mettre ça petit. Demain, on demande une réunion. Demain, on demande une réunion à la GARL, avec M. Dupont. Il serait bien que les personnes puissent suivre un petit peu pour mieux comprendre techniquement et en ingénierie de programme comment on doit instaurer les choses et comment on doit travailler. Parce que faire l'éruption, c'est un mode opératoire, certes, mais on ne peut pas rester dans ce même modèle. Il va falloir aussi qu'on commence à se spécialiser dans certaines choses et finir avec cette problématique de l'eau pour passer à d'autres problématiques parce que nous ne sommes pas un syndicat, un comité, un truc de défense des usagers. Où sont les associations d'usagers de défense de l'eau ? Ils essaient d'intégrer le comité de pilotage avec la carte d'essence et la voiture de fonction qui va avec. Mais selon mes apparences, on ne les voit pas sur le terrain. OK. Au moins, le message est clair. Donc, Goya assure des distributions régulières de bouteilles d'eau depuis votre passage. Oh oui, Louisie. Le gosier, vous avez obtenu effectivement des petites avancées. Saint-François maintenant aussi. Vous aimeriez que naturellement ? Demain, voilà, parce que voilà, on parle encore beaucoup en commune. On est en communauté d'agglomération. C'est vrai. Il n'y a déjà trois PCI, nous nous assiste pour le nombre d'habitants. Alors, en nous parlant d'un PCI, c'est des communautés d'agglomération. Et là, par exemple, demain, c'est la CALE, donc ça concerne environ cinq à six communes. Et après ça, il faut encore continuer avec les communautés d'agglomération pour nous remplir ça dans cinq cours. Ou non, président, ou quand j'ai géré cinq à six communes, ou pas un algérien qui communa, ou quand j'ai géré cinq à six communes, ou quand j'ai fait Yone, ça s'appelle l'équité sociale. Et est-ce que vous ne voudriez pas que toutes les communautés d'agglomération se mettent d'accord pour appliquer le principe tout simplement ? Ça vous faciliterait le travail ? C'est notre but, c'est notre but. Et de toute façon, on va continuer jusqu'à ce que ce soit instauré et institutionnalisé contrairement autour de nous. Dernière petite chose, Anissia Berton, nous l'avez verre, on s'en va traverser, en gros combat en ce moment. En tout cas, nous l'avez verre, on nous va penser à la Martinique, Doubou, nous-mêmes, nous allons louper et nous allons louper surtout. Doubou. Merci beaucoup, en tout cas, messieurs, d'être venus sur ce plateau ce soir pour nous éclairer sur vos luttes qui, finalement, sont des luttes communes. J'ai téléspectateurs, n'hésité pas, effectivement, à vous rendre sur Livla TV, donc sur le Facebook de Staze Ambers Benito, justement, qui réalise des lives assez fréquemment sur la situation ici en Guadeloupe, où vous avez aussi le Facebook de Moon Guadeloupe qui est très bien fourni en vidéo, enfin, toutes leurs actions de toute façon sont filmées en intégralité et le Facebook de Canal 10 Télévisions aussi pour que vous voyez. Qui est très bien fourni en vidéo. Aussi, aussi, on n'est pas mal à notre niveau. Merci beaucoup, en tout cas, messieurs, d'être venus. Une bonne soirée à vous sur Canal 10 Télévisions. On se retrouve demain et demain, ce sera un petit peu la continuité de l'émission de ce soir mais on parlera, effectivement, on se posera une question à savoir si nos élus ne devraient pas avoir une obligation de résultat lorsqu'ils sont en fonction et s'ils ne la respectent pas au bout d'un certain temps, effectivement, s'ils ne devraient pas prendre la porte. La question sera posée. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada